L'acteur américain Jeremy Renner a été victime d'un accident, dimanche 1er janvier, alors qu'il était en train de déneiger, comme l'ont relaté le même jour plusieurs médias, parmi lesquels People et Deadline. Le comédien, que les téléspectateurs ont notamment pu voir jouer dans Captain America, Avengers et Demineur, se trouverait actuellement dans un état critique mais stable, selon les propos tenus par son porte-parole dans un communiqué bref transmis au magazine américain People. Celui-ci n'a donné aucune précision concernant les circonstances de ce drame. Toutefois, il a indiqué qu'il était en lien avec les conditions météorologiques. Une violente tempête de neige dans le Nevada âgé de 51 ans, Jeremy Renner a été conduit vers un hôpital de la région, non loin de Reno, Nevada, après avoir été pris en charge à bord d'un avion, selon Deadline. Par ailleurs, son porte-parole a fait savoir dans le même communiqué qu'il y recevait d'excellents soins, et que sa famille se trouvait à ses côtés. D'après les informations dont dispose le New York Post, Jeremy Renner possède une maison dans le Nevada, à proximité de la station de ski Montrose-Skitao. Cette station, à l'instar de l'ensemble de l'État, a été violemment frappée par une tempête d'une rare intensité, en marge de la soirée du réveillon du Nouvel An. Dans le détail, 35 000 foyers ont été privés d'électricité, précise le même journal. Le 13 décembre dernier, sur son compte Twitter, la star hollywoodienne avait diffusé un cliché sur lequel on pouvait distinguer une voiture, ensevelie sous d'impressionnantes chutes de neige tombées dans la région. Les circonstances de l'accident méconnues pour l'heure, on ignore encore les circonstances exactes de cet accident, ainsi que l'étendue des blessures dont souffre Jeremy Renner. L'acteur, qui était également à l'affiche de Mission, Impossible et Thor, s'apprêtait à commencer la promo pour le coup d'envoi de la deuxième saison du show Meilleur Hopkin Tower, qui va débarquer sur Paramount Plus le 15 janvier, rappelle Télé 7 Jours. Cette série offre aux téléspectateurs la possibilité de plonger dans l'univers des McCloskey. Cette famille très puissante tient les reines de la ville de Kingtown, dans le Michigan. A lire aussi Avengers Endgame, Disney+, Jeremy Renner ne veut plus jamais revoir ce film pour une raison très simple. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Malomu Deixer C'est parti On On On